C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vive M. Fouvrax, il est très gentil, les braves types, les vieilles crapules. Gigi Boy, si on devait choisir ses alliés pour leur bonne moralité, plus personne ne pourrait faire la guerre. Au fond, nous avons beaucoup lutté ensemble. Côte à côte quand vous étiez Fouvraux. Face à face quand vous étiez Fouvrax. J'ai toujours été un ami loyal et un ennemi correct. C'est justement de ceux-là qu'il y a le plus à craindre. Ouais, enfin, n'importe comment. Ouais, on n'a pas le choix, hein. Alors, au travail, mes amis. Oui, 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 c'est ça, au travail, on va se coucher, allez, allez. Le conseil suprême a récupéré le goût de gousse. Plus question d'agir au nom du grand babu. Ah. Ouais, à moins d'aller au palais, de lui parler. C'est quand même un mec comme les autres, ce grand babu, non ? Ah non, mon cher Black, ôtez-vous cela de l'idée. Le grand babu, t'as l'être extraordinaire, supraterrestre. Il fait pas ses petits besoins comme tout le monde, non ? Non, personne ne sait. Il arrive à Yadupour une fois l'an, dans le silence. Il préside au fait du Mastar Apion, masqué, invisible. Et il repart comme il est venu, jusqu'à l'année suivante. Et dites-moi, tu me l'attumes, quand doit-il quitter la ville ? Aujourd'hui, votre sérénité. C'est pourquoi vous ne verrez personne dans les rues alors qu'il est. Personne ? Personne, monsieur Furax. Personne ne doit porter le regard sur le grand babu. Il marche, seul, dans les rues désertes. Le grand babu est arrivé à la porte nord. Devant lui s'étend la route qui s'étire sur la plaine vide jusqu'à l'horizon. L'homme masqué se retourne une dernière fois vers la ville qu'il vient de quitter. Il y a dans les mouvements de sa tête comme une hésitation étrange. Comme s'il ne comprenait pas. Comme s'il ne comprenait pas les heures qu'il vient de vivre. Comme s'il ne comprenait pas le destin qu'il a poussé jusqu'ici. Le grand babu est parti à pied sur la route poudreuse. Bientôt, il ne sera plus qu'une petite silhouette aspirée par l'infini. Les fêtes du Mastarapion sont terminées. Aïa Dupour, la vie va reprendre. Un vagabond boiteux traverse en caotant une place déserte. Il s'arrête. Ramasse à terre une fleur à moitié fanée. Il la respire en fermant les yeux et s'éloigne en chantant. Ainsi donc, mon frère Claquemuf, vous voilà de retour en notre bonne capitale de Yadupour. Et oui, mon frère Psaf, comme vous le voyez, est toujours en compagnie de mon fidèle grognache. Quelle aventure, n'est-ce pas ? Comme vous dites, quelle aventure. Ou plus exactement, quelle mésaventure. Que voulez-vous dire ? Rien de plus que ce que je dis. C'est-à-dire que votre voyage n'a pas dû être précisément un voyage d'agrément. À la vérité, non. Encore que constater qu'on est parvenu à sortir vivant du terrible désert de Hennini ne manque pas d'un certain charme rétrospectif. Comme je vous comprends. N'y suis-je pas passé également ? À la différence près que c'était avant vous. C'est exact. Au fond, on aurait pu s'y rencontrer. Le destin en a décidé autrement. Enfin, inutile d'épiloguer. Contentons-nous de nous réjouir d'avoir échappé à tant de dangers, d'avoir surmonté tant de souffrances, et soyons toutes à la joie de nous retrouver. Ça vous fait vraiment tellement plaisir de me revoir, mon frère Psaf ? Mais plus que vous ne l'imaginez, mon frère Claquemuf. Enfin, honneur au courage malheureux ? Ah, s'il continue à se foutre de notre gueule, moi je le dis, sans pêtre. Gros gnage, qu'est-ce qui te prend ? Notre frère Psaf rend tout simplement hommage à notre vaillance et à nos efforts. Qui ont d'autant plus de valeur qu'ils se sont révélés infructueux et inutiles. Psaf, je vous conseille de ne pas ironiser. Et moi, je vous conseille de ne pas croire que j'ironise. Et puis, mon frère Claquemuf, à quoi bon tous ces sous-entendus, tous êtres empoisonnés indignes des fidèles babus que nous sommes ? Toujours autant des grandeurs d'âme, Psaf. Plus que jamais. Et pourquoi en irait-il autrement ? N'avez-vous pas fait tout votre devoir ? J'en ai conscience. On vous avait volé le goul-gouze ? N'avez-vous pas tout tenté et tout bravé pour la récupérer ? Oui, et au-delà de toute expression... Évidemment, vous ne l'avez pas retrouvée. Ah, pardon ? Je... Je sais, je sais. Les voies de la réussite sont impénétrables et vous n'y pouvez rien. Enfin, il s'est simplement trouvé que... Je sais, je sais. Ne me retournez pas les couteaux dans la plaie. Bon, loin de moi, paraît-il. Le principal n'est-il pas que le boudin sacré soit à nouveau au palais, ensurti dans son tabernacle, qu'il n'aurait jamais dû quitter ? Et tout babu digne de ce nom ne doit-il pas s'en réjouir ? Bien sûr, bien sûr. Seuls les résultats comptent. Voilà qui est parlé. Cependant, mon frère Clacmuff, peut-être ne vous étonneriez-vous pas que le conseil suprême des babus ait le plus vif désir de vous entendre ? Ah, parce que le conseil... Oh, mais... Simple formalité. Vous connaissez la règle, d'ailleurs. C'est bien. Quand ? Mais... Tout de suite. Tous nos frères du grand conseil suprême sont d'ores et déjà réunis, tous brûlants d'une curiosité bien compréhensible. Parfait. Allons-y. Silence, mes frères ! Silence ! Chavirot ! Chavirot ! Rotantacha ! Rotantacha ! Ça suffit, on connaît la suite. Frère Psaf, faites entrer notre frère Clacmuff. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada